Voilà. Donc aujourd'hui, on doit prendre la seconde partie. Donc, on doit plus s'intéresser au port présentement. Mais on doit commencer par l'engraissement des ports. Parce que plusieurs personnes, généralement, se lancent dans l'élevage de ports, mais ils ne savent pas combien ils gagnent par port. On se comprend. Quand vous faites l'élevage de ports, il y a deux systèmes. Il y a l'engraissement et il y a la reproduction. Donc aujourd'hui, on doit s'attarder uniquement au volet engraissement. Donc, engraissement, ça veut dire tu as pris tes ports solaires, où tu as obtenu tes ports solaires, tu les as engraissés durant cinq mois pour avoir tes 100 kilos et tu les envoies directement à l'abattoir. On se comprend. Ça veut dire pour faire l'élevage de ports, vous n'êtes pas obligé de faire forcément l'engraissement et la reproduction. Il est bien vrai que c'est en faisant les deux que c'est plus rentable. Mais tu peux décider là maintenant. Que bon, je décide de lancer 20 ports en engraissement. Tu achètes tes 20 ports. Tu loues même un bâtiment ou une loge ou tu construites tes loges. Tu lances à l'intérieur. Tu nourris normalement en cinq mois. Tu as ton bénéfice. On se comprend. On va maintenant calculer donc combien on gagne par port. Et vous devez savoir que pour réussir l'engraissement des ports, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Qui peut connaître le paramètre le plus important déjà d'abord? Donc, il est bien vrai qu'avant d'essayer de lancer, on doit d'abord connaître le marché. Là, on est déjà en fait de voir comment on doit avoir 100 kilos en 5, 6 mois. Et combien on doit gagner par port. Il est bien vrai qu'avant d'essayer de lancer cette activité, tu dois être déjà su du marché. On se comprend. D'ailleurs que l'élevage de ports aujourd'hui est déjà su de son marché. Peu importe où tu es, tu es su de ton marché. On se comprend. C'est la viande la plus vendue au monde. C'est la viande la plus consommée au monde. On se comprend. Si tu prends ton téléphone là maintenant, tu tapes la viande la plus consommée au monde. Tape Google. Tu vas voir, ça va mettre port. On se comprend. Voilà. Donc, tu vois que moi, mon frère musulman, tu ne perds rien en apprenant l'élevage de port. On se comprend. Tu ne manges pas seulement, mais après l'élevage de port ou enseigner sur les autres personnes ou les conseillers aussi, ce n'est pas mauvais. Parce que moi-même, dans mon centre de formation, je me suis formé avec les musulmans. On se comprend. Et même les plus grands vétérinaires, même, ce sont les musulmans. Ceux qui comprennent moins vite. Puisque j'en ai mis, ils s'intéressent plus aussi parce qu'ils travaillent plus sur les bovins. Vous voyez. Donc, ce qui fait qu'à l'école, on inclut tout une fois. Voilà. Donc, on revient sur le sujet. Donc, vous devez savoir que pour gagner à l'élevage de ports, vous devez mettre d'abord l'accent sur la génétique. Je dis la génétique, pourquoi? Parce que si vous prenez des ports qui ne sont pas des races améliorées ou plus, il sera très difficile pour vous d'avoir 100 kilos en 5 mois. On se comprend. Ça veut dire que quand tu pars dans une ferme pour acheter tes porcelets, prends le porcelet d'abord de qualité. On se comprend. Prends le porcelet de qualité. Et le porcelet de qualité, c'est depuis le démarrage déjà. Ça veut dire que si la race déjà est bonne, il faudrait maintenant que son démarrage aussi soit assuré. Quand quelqu'un t'appelle, il te dit qu'il veut le porcelet de 25 000. Ça veut dire qu'il ne sait pas déjà ce qu'il veut. On se comprend. Ça veut dire qu'il ne sait même pas déjà ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il commence déjà avec les pertes dans son élevage. Parce qu'une personne consciente, qui a vraiment la maîtrise, il ne peut pas demander la qualité des choses-là. Il ne sait déjà qu'un port pour gagner. Il faut prendre un port de race. Et un port qui a été bien démarré. Parce que généralement, ceux qui demandent les porcelets de 25 000. Qu'est-ce qui se passe? L'éleveur, lui, il a ses porcelets chétifs. Il a ses petits porcelets chétifs qu'il a sélectionnés. Il est en train de remonter, lui, les petits petits. Les têtes. Il a déjà pris ça. Il a gardé de côté depuis. Quand toi, tu veux que le moins cher, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le moins cher, il te donne. Tu es un peu venu voir qu'il est un peu remonté. Mais en réalité, ses porcelets-là, depuis la base, ont été chétifs. On a mal démarré ses porcelets. Ça veut dire que si tu prends ça, tu ne vas pas engraisser. Tu n'auras pas ce résultat-là en six mois. Tu vas jusqu'à dix mois pour pouvoir atteindre les 100 kilos. Donc, c'est déjà un premier problème. Ça veut dire que déjà, au niveau de la génétique, vous pouvez prendre les porcs de race et effectuer la bonne sélection des porcs pour engraisser. C'est parce qu'on se comprend bien. Ça veut dire que quand tu pars dans une porcherie, pour connaître les porcs de race d'abord, si tu peux dire que tu veux effectuer ta sélection pour connaître les porcs de race, tu vas d'abord voir les parents. On se comprend? Tu vas voir les parents de ce que tu es en train de prendre. Quand tu viens pour engraisser, tu vois le parent d'abord, il est petit comme ça là. Tu vois, il est d'abord chétif. Le porcelet, lui aussi, il sort chétif. Tu penses que je crois que ça va faire la sorcellerie? Non. C'est la génétique. Par exemple, moi, je suis noir. Ça veut dire que si moi, déjà, je m'accouple peut-être avec une femme noire. La génétique va donner forcément un enfant noir, on se comprend. C'est la génétique. Ça veut dire que le chat ne peut pas donner le chien. Ça veut dire que quand tu vois déjà les parents, tu dois prêter attention sur eux. Quand tu vois un costaud porc, on te montre un porc devant toi comme ça, costaud, tout blanc. On te montre que son petit aussi à côté, costaud. Tu comprends directement que non. Si je prends ça, je nourris bien. Il sera directement comme son père. Comme généralement, on dit que tel père, tel fils ou tel mère, tel fille. On se comprend? Voilà. Donc, c'est ça. Il faut bien prêter attention à ça. Et maintenant, parmi le choix maintenant des porcellaires, un porc peut être des races. On se comprend. Mais déjà, au niveau des porcellaires, il y a un retard. Il y a un retard parce que les porcellaires ne grandissent pas tous à la même vitesse. Ça veut dire que vous devez prendre ceux qui se sont développés rapidement, ceux qu'on a nourris normalement. Éviter les porcellaires chétifs. J'espère que c'est clair. Voilà. Une fois que vous avez maintenant ces porc sélectionnés, vous devez maintenant prêter attention au niveau maintenant de l'alimentation. On se comprend. L'alimentation, c'est la base. On vous a déjà dit que l'alimentation représente plus de 80% du coût de production. On vous a dit que si je veux investir 100 francs, soit 10 francs déjà cessement pour l'aliment. Et maintenant, si maintenant tu veux faire l'alimentation et que tu donnes les boitifs à ton porc, rassure-toi. Même en un an, ça sera petit pour avoir 100 kilos. Tu vas aller même sur 12 mois. Tu donnes les boitifs à ton porc. Pourtant, l'expérience a montré que celui qui prend son porc des races, il investit sur lui. Il nourrit normalement. En 5 mois, il fait plus de bénéfices que celui qui pense que c'est un jonglant qu'il doit gagner. Parce que tout se passe au niveau de l'indice de consommation. Au niveau de l'indice de consommation, mon porc, lui mange 3 kilos pour gagner 1 kilo. On se comprend. Pourquoi maintenant tu penses que tu es trop intelligent ? Donc, tu prends l'aliment bourratif, tu arrêtes de donner à ton porc, tu mélanges la dresse, tu verses le son dedans plein. Quand mon porc arrête de manger 3 kilos pour gagner 1 kilo, ton porc arrête de manger 6 à 7 kilos, ou même parfois 10 kilos pour pouvoir gagner 1 kilo. Vous voyez où il y a un problème. Ça veut dire qu'au final, si on somme ce que ton porc a mangé pour gagner 1 kilo, et ce que mon porc a mangé pour gagner 1 kilo, je suis devant toi. Ça veut dire que si mon kilogramme d'aliment, je suis à 320 le kilo. On se comprend. J'ai directement gagné 1 kilo de poids vif. Tu vois maintenant qu'il donne le boitif. Tu penses que c'est parce que c'est moins cher que tu es en cas de gagner. Ton porc est en cas de manger 6 kilos pour pouvoir gagner 1 kilo. Tu vois que toi tu as combien ? Si on a 320, toi tu as 640 pour pouvoir avoir 1 kilo. Tu es dans mon double. C'est parce que vous voyez un peu la nuance. C'est pour ça que quand vous voulez faire l'élevage, préparez-vous suffisamment. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux faire l'élevage et que tu veux jongler, si tu veux jongler, ça ne peut pas donner. Tu vas perdre énormément. Ce n'est même pas la blague. Quand une personne est élevée à côté de toi, pour gagner par exemple 50 000, puisque normalement on doit gagner au moins 50 000 par poids en agressement. Tu vois qu'ils croient pouvoir gagner plus en jonglant au niveau de l'alimentation. Tu vas te retrouver mal après les 10 mois-là. Que tu as gagné peut-être que tu veux mis par poids. Et c'est possible. Il y a des gens qui vont vous dire que non, l'élevage de poids n'est pas rentable. Non, ce n'est parce que c'est parce qu'ils font les conneries. On se comprend. Ça veut dire qu'il y a la génétique, il y a l'alimentation et il y a le suivi. Ça veut dire que si tu as les bons poids, tu as une bonne alimentation, tu as un mauvais suivi, tu es au champ. J'espère qu'on se trouve. Tu es au champ. Parce qu'au niveau du suivi, tu vas partir prendre les les techniciens brakata ou tu vas partir prendre les empailles aussi. Toc toc là. Tu vas les mettre là-bas. Ou toi-même aussi maintenant, tu ne te consacres pas au suivi de ta ferme. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de biosécurité. Il n'y a pas de gens dans ta ferme. Tu viens voir les porcs sales, 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 ça va te causer les maladies. Et au final, tu risques perdre complètement ton investissement. On se comprend. Voilà. Ça veut dire qu'il faut veiller sur tous ces aspects-là. Il y a aussi l'aspect maintenant important en agressement qui est aussi le logement. On se comprend, non? Pour le logement, le logement des porcs en agressement est différent des porcs en reproduction. En agressement, les porcs, les loges d'agressement sont généralement plus grandes. Vous allez voir que généralement, je conseille plus les loges de 6 x 5 pour les porcs en agressement. Donc, vous faites les loges de 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Vous mettez même 30 porcs à l'intérieur. Vous les groupez. Ils ont besoin de cet espace-là pour mieux s'exprimer. Mais en termes de densité, vous pouvez 1,5 mètres carrés par porc. C'est largement suffisant pour lui pour qu'il puisse se développer facilement. Ça veut dire qu'une loge même de 25 mètres carrés prend facilement 25 porcs. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est plus question de savoir combien on gagne par porc en agressement. Comme je dis toujours, l'élevage de porcs doit se faire avec une calculatrice à main. L'élevage qui ne calcule pas, il couvre encore dans le sac. Ça veut dire que quand vous voulez faire dans l'élevage, vous devez avoir une calculatrice. Vous calculez tout avant de lancer. Vous voyez combien vous allez investir. Vous voyez combien vous allez gagner. On se comprend? Voilà. Donc, on va commencer. Donc, par agressement, on va commencer par achat porcelain. Voilà. Achat porcelain 35 000. Écrivez. Parce qu'on va calculer rapidement. Achat porcelain 35 000. 35 000, pourquoi? Parce que généralement, ce sont les porcs. les porcs de race. Il est bien vrai que ça, c'est quand vous voulez une bonne quantité. Si quelqu'un m'appelle qui veut seulement un porc, deux porcs, trois porcs, ou dix porcelains, ça va prendre à 40 000. Donc 35 000, généralement, c'est pour celui qui prend une quantité importante. Comme par exemple 20. Parce que pour te lancer en agressement, il faut aussi lancer un chiffre. Il faut aussi lancer un chiffre considérable. Tu ne veux pas dire que tu veux te lancer en agressement, tu prends deux porcs, tu lances, c'est pour gagner combien? Ce n'est pas le business là-bas. Ça, c'est l'élevage familial. On se comprend. Parce que si tu dis que tu veux faire l'angressement et avoir vraiment un bénéfice à côté, il faut aussi travailler sur la quantité. Donc, généralement, le minimum, c'est 20. Si tu prépares ta reproduction, c'est 10 au moins. On se comprend. Donc, ceux qui sont dans la marge inférieure, c'est un peu comme un perdant. Donc, c'est un peu comme le maintien. On se comprend. Après achat porcelain, on a directement le facteur le plus important, qui est l'aliment. On se comprend. Au niveau de l'aliment, vous devez savoir qu'un porc mange 3 kilos pour gagner un kilogramme de poids vif. On se comprend. C'est bon. Ça veut dire qu'il mange 3 kilos d'aliments. Ce qu'il produit comme cher, c'est un kilo de poids vif. C'est bon. Voilà. Si vous prenez maintenant, vous faites la règle de 3. Donc, ça veut dire 3 kilos d'aliments pour avoir un kilo. 100 kilos doit donner combien? Bien. Vous allez avoir 300 kilos d'aliments. 300 kilogrammes. On se comprend. Diviser par 50, ça fait 6 sacs. C'est ça, non? Diviser par 50, ça fait 6 sacs. Le coût de l'aliment, pour éviter les boitifs, le coût de l'aliment, 16 000. Donc, vous pouvez avoir facilement un très bon aliment avec nos formules. Le coût de revient, 16 000. On se comprend. Ce que vous faites à 10 000, 9 000 là, ce n'est pas l'aliment là-bas. Le boitif, ceux qui donnent le son au pot là, c'est les conneries là-bas. On se comprend. 16 000. C'est bon. Donc, voilà ce qu'un pot doit consommer pour avoir 100 kilos normalement en agressement. c'est bon. On va maintenant prendre des chargés vétérinaires. Chargés vétérinaires. Pour les chargés vétérinaires, c'est 5 000 francs. Par port. Je suis là par port. On se comprend. Voilà. Par port, 5 000 là-bas, c'est même beaucoup. Puisque le pot, en réalité, il ne prend pas trop de médicaments. On se comprend. Quand vous prenez déjà le pot, c'est bien démarré. De race. Tout ce que vous faites pour eux, généralement, c'est de les vermifiger. On se comprend. Vous levez vermifiger tout simplement l'effort chaque mois. Vous levez vermifiger chaque mois. Vous aurez un très bon résultat. Ils ne vont pas vous demander des médicaments comme les poulets ou un programme de prophylactique qu'il faut suivre constamment et autres. On se comprend bien. Voilà. Après ça, en même temps, il y a une charge de salaire. Le salaire. Dans les fermes, la majorité, dans les fermes, dans les fermes en majorité ici, en Afrique et en Europe, en particulier, le salaire, généralement, des employés qui s'occupent des ports. On se comprend. Ça varie de 70 000 en montant en fonction du cheftel. On se comprend bien. Voilà. Donc, il y a des fermes pour trouver aussi 50, 60, mais généralement, on met là-bas à 70 000. On se comprend. Si on met 70 000 par port, normalement, quand on te paye 70 000, une personne, ça se normalement, suivre 100 ports. On se comprend. Une personne, normalement, où la ferme est automatisée. On a mis les pipettes. où il se lève, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre son robinet, il nettoie seulement, il porte l'aliment, il sert 100 ports, c'est rien. On se comprend. Une personne travaille sur 100 ports, une personne ordonnée, il travaille sur 100 ports, il n'a aucun problème. La raison pour laquelle, si une personne travaille sur 100 ports, le salaire, par rapport, vous allez vous trouver à 5 000. 5 000 francs. C'est bon ? Hein ? Voilà. Maintenant, étant donné que les ports, il y a d'autres charges, comme peut-être le transport. On se comprend. Le transport, par exemple, de l'aliment pour arriver à la ferme. Il y a le coût du carburant. On doit compter tout ça. Il y a le coût de l'électricité. Parce que parfois, si ce n'est pas le carburant, l'électricité, pour démarrer le forage. Il y a le coût du forage, moins proprement dit, qu'il faut amortir. Il y a le coût du logement, qu'il faut amortir. Il y a le coût du bâtiment, qu'il faut amortir. On se comprend. Ça veut dire que, pour les autres charges là, on met ces charges fixées que nous avons déjà montrées là. On met les charges ici. Pour les autres charges, dans autres charges, à ce soir, nous pouvons mettre facilement même 40 000. C'est beaucoup quand même. Bon, 30 000. Parce que là, nous sommes par port. On se comprend. Ce n'est pas un port qui doit amortir tout ça. Voilà. Il y a même le transport pour porter le port là, pour partir au marché, tout, tout, tout. On met 30 000. Sommé, ça fait combien ? Donc, vous allez faire 35 000. Ça fait que c'est 11 000. Non seulement, tu n'as pas mis ici. Ici, c'est moins, ce n'est pas ça. 35 000 plus 6 fois 16 000. Oui. Allez-y. Tout le monde calcule, non ? Vous n'avez pas mis ça. Ça ne va pas donner. 16 000 ici. Ça fait combien ? Donc, il va encore calculer à votre place. 35 000 plus 6 fois 171 000. C'est bon ? Hein ? Voilà. 171 000. Donc, voilà le coût de revient d'un port après production. On se comprend. Quand vous avez maintenant produit votre port, là, c'est déjà tout chargé comprise. Puisqu'on est en France. On a mis 30 000 là-bas pour les autres chargés de transport et autres. Voilà. Donc, maintenant, on doit continuer. Quand vous avez fini de produire votre port, vous allez passer maintenant à la vente. Comment vendre le port ? Pour vendre le port de la plus meilleure des manières, on se comprend. Vous devez limiter au maximum possible les intermédiaires. Ça veut dire que vous devez vous rapprocher le plus du consommateur final. Ça veut dire que vous pouvez passer à la découpe. Vous pouvez décider, par exemple, qu'on doit ouvrir une boucherie au centre-ville qui peut nous évacuer facilement 5 ports chaque semaine. Vous voyez que si vous parvenez à évacuer 5 ports chaque semaine, on va calculer le bénéfice tout à l'heure. Ça sera très facile pour vous. On se comprend. Voilà. Vous pouvez aussi décider maintenant que non. C'est un peu compliqué. On peut avoir peut-être un fou de braise en ville devant un bar. Ce fou de braise pour vous sortir facilement 5 ports la semaine. C'est aussi intéressant. On se comprend. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas les maux de tête, qui ne veut pas trop te casser. Parce qu'ouvrir une boucherie, ou faire la braise, ça demande aussi. Il y a plusieurs autres paramètres qui vont entrer à ajouter, que salaire employé, magasin, tout ça. Si tu ne veux pas les maux de tête, les chambres froides, tout ça. Si tu ne veux pas les maux de tête, tu peux décider de vendre directement ton port au boucher. On se comprend. Et quand tu vas au boucher, quand tu vas au boucher, il faut savoir qu'à vendre au boucher, ta marge bénéficiaire n'est pas assez élevée, n'est pas assez conséquente, n'est pas assez valente. Et quand maintenant vous vendez au boucher, le boucher, pour un dernier rappel encore, parce que c'est des personnes qui commettent toujours cette erreur, je dis que quand vous voulez vendre le port au boucher, le boucher n'a plus le droit d'entrer dans une ferme, pour que ça soit clair pour tout le monde. On se comprend. Donc, peu importe votre cheptel, vous voulez vendre votre port, prenez les dispositions pour sortir avec votre port et partir donner au marché. J'espère qu'on se comprend bien. Parce que l'espérance a montré, moi, presque la marque de ferme que j'ai suivie. Une fois que le boucher vient, il entre. Après, la maladie suit directement. ou après, au bout de quelques petits temps-là, il suffisamment qu'on dit qu'il y a la maladie de you, pof, ta ferme est directement infecté. Et si c'est la période qu'il y a la maladie de you, alors, dès que le boucher entre, non, tu n'en passes 5 jours, la maladie te prend directement. Donc, ça veut dire que la meilleure manière pour éviter d'avoir la maladie dans votre exploitation, éviter que le boucher entre dans votre port. J'irai vous porter votre port, vous partir au marché, leur donner ça là-bas. On se comprend? Voilà. Donc, les bouchers, maintenant, pour prendre le port, eux, ça, les 100 kilos qu'on a obtenus, on appelle ça le poids vif. Mais le poids vif, ça veut dire que le poids appelle le sang, l'eau, tout, complet. Voici, on appelle poids vif. On se comprend? Mais le boucher, lui, maintenant, il prend ce qu'on appelle le poids caca. Ça veut dire que l'animal vidé. Quand on parle des vidéos, on libère tout le sang, on libère l'intérieur. On se comprend? Voilà. Et généralement, pour prendre ça, on fait x 0,8. On se comprend? Ça veut dire que vous allez faire 100 x 0,8. Allez-y, rapidement. Ça fait combien? Ça fait 80 kilos. Quand vous avez 80 kilos, maintenant, le boucher, actuellement, sur le marché, ici, à Douala, il prend le kilo à 2,800, 2,900. Donc, faites x 80 x 2,800. Et vous voyez aussi que le marché, aussi, dépend de votre zone. Il y a des zones comme l'ouest comme ça, que le boucher n'achète pas le poids à 2,800. Vous voyez? Il est dans les 2,600, 2,500. Autant qu'ici, dans le littoral, qu'on est à 2,800. Donc, vous voyez, j'accueille même la position. Même, vous faites votre élevage comptant aussi. 80 x 2,800. Oui, 80 x 2,800. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? 224 000. On se soustrait directement. Hein? Voilà, ça fait 53 000. 53 000, c'est le bénéfice que vous faites directement sur un pot. Toutes charges comprises. On se comprend? Ça veut dire que si tu parviens à ce marché sorti, 5 pots par semaine, ça te fait facilement 250 000 chaque semaine. On se comprend? Si tu parviens seulement à sortir 5 pots chaque mois, tu as le salaire d'un pensionnaire de catégorie A au Cameroun. Si tu parviens seulement à sortir 5 pots chaque mois, ça te fait 250 000. Ça veut dire que quand tu nourris tes pots, un pensionnaire n'a rien à te dire. On se comprend? Ça veut dire que ceux qui sont en ville, généralement, et qui voient l'activité des pots comme une sale activité, ils doivent savoir que parfois une personne peut mettre au champ, en bourse, ils gagnent 10 000 fois l'argent que vous tient dans les bureaux en train de courir, monter, descendre. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Vous avez dit que si même après votre formation, vous trouvez facilement un financement, où vous avez les moyens, vous pouvez très facilement décider de vous lancer dans l'engraissement des pots. Avec pour objectif, une sortie ne serait-ce que 5 pots par mois. C'est largement suffisant pour un jeune. Cela dit, je sors mes 5 pots par mois. Voilà ce qu'il gagne. On se comprend? Ceux qui ont maintenant les moyens, ils peuvent pouvoir faire de l'industrie. On sort 100 pots la semaine, 100 pots le mois. C'est possible. Plus j'ai fermé le fonds. J'espère que c'est clair. Et là maintenant, ça ce sont les charges, les 53 000 si là, normalement, pour un élèveur qui fait dans l'industrie, on se comprend, il gagne plus que ça. Parce que là, un, si je veux détailler encore plus, parce que le bénéfice normalement, dans une grande firme, c'est au moins 60 000, ou 80 000 par rapport. J'explique. J'ai mis le porcelain à 35 000. Là, tu es parti acheter. Si toi qui as produit ton porcelain, tu gagnes déjà pratiquement 15 000. On se comprend? Parce que le coût de production du porcelain, de la mer, tout l'aliment là, surtout 20 000. Il y a 15 000 que tu as gagné, qui sont montés directement ici. On se comprend? Si tu produis ton aliments toi-même, tu ne vas pas en provenderie acheter, tu achètes tes matières premières, en gros, tu as ta provenderie, tu stockes le prémix, tu stockes le son, tu stockes le maïs, tu as ta provenderie. Ici là, tu as au moins 1 000 francs que tu gagnes par sac. On se comprend? On se comprend? Tu as au moins 1 000 francs que tu gagnes par sac. Parce que je suppose que la provenderie là, tu loues même encore, tu fais tout, tout, tout. On se comprend? Tu as au moins 1 000 francs par sac. Ça veut dire que, sur les 6 sacs là, on a augmenté encore, plus les 15 000, on a augmenté encore 6 000. Vous voyez? Maintenant, même au niveau de l'amortissement, plus les quantités sont énormes, l'amortissement aussi réduit, ça passe vite. On se comprend? Ça veut dire qu'ici, ça réduit même 10 000. Ça augmente encore ici. Quand tu vois que, lorsque tu produis une quantité importante, ça réduit, ça augmente aussi ton bénéfice. Si tu peux facilement gagner même 60 000 par rapport, on se comprend? Voilà. C'est bon, mon frère. Tu vois que, même si tu es musulmane, même si tu peux expliquer à quelqu'un, hein? Que non. Que moi je ne fais pas, mais toi au moins je vais t'expliquer, tu peux faire ça, tu gagnes l'argent. Hein? Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Dans la prochaine fois, on va plutôt parler maintenant de la reproduction. C'est bon non? Ok.